... ... ... ... ... ... ... ... Sur le premier campement, sur la 69, où tu es arrivé, dis-moi c'était pour... ... La Bourrelly. Comment ça s'est passé ? Tu es arrivé le soir et le lendemain, tu as été expulsé, comment ça s'est passé l'expulsion ? C'est ce qui m'est arrivé à la Calabre en fait, au début de la semaine. J'avais jamais vu la Calabre de jour, j'y suis arrivé, enfin je l'avais vu qu'en photo et en vidéo, j'y suis arrivé de nuit, il m'a fallu à peine quelques minutes pour aimer les lieux, même si c'était de nuit, il y a encore moins de minutes pour aimer les gens, et je monte ma tente, et le lendemain, destruction. Mais toi, comment ça s'était passé ? Bah... Je ne sais pas, moi j'étais... Je me sentais à ma place là-bas à ce moment-là, je ne regrette pas du tout d'être venue, j'étais un peu déçue de ne pas avoir eu une brief juridique, parce que je n'avais pas trop d'idée de comment ça se passait les arrestations en France, vu que je n'étais au Pays-Bas avant. Tu étais au sol ou en hauteur ? J'étais en hauteur, du coup moi j'ai occupé un super beau pain, où j'avais vu une chenille sphinx trop belle, et j'avais passé la nuit dans un platane à côté, et en fait le matin, on était au sol en petit déjeunant, il nous dit, il y a François qui vient, c'est cool si vous êtes dans les arbres, pour les interviews et tout, donc on monte dans les arbres, on discute et tout, j'étais avec une autre personne, un autre grimpeur, et là en fait d'autres gens arrivent en nous disant qu'il y a plein de voitures de flics qui arrivent, et des voitures de flics en civil, mais aussi des GM, et du coup ils nous disent de rester dans les arbres en fait, c'est le moment de les occuper vraiment, du coup nous on reste, et là on se fait un peu entouré par 30 flics, et des grimpeurs secouristes haute montagne, mais des flics aussi. C'était pas la CNAMO, non, c'était une brigade secouriste de montagne. Ok. Et du coup là, ils nous font descendre, mais on est quand même resté je pense 7h dans l'arbre, donc c'était un peu compliqué, on était vraiment encerclés par des flics, ils attendaient d'installer leur dispositif, en fait ils attendaient la brigade, après ils attendaient le dispositif, et du coup nous, on avait faim, on avait envie de faire pipi, heureusement il y avait un port à l'aide où on pouvait faire pipi un peu en intimité, parce qu'on était vraiment fixé par ces mecs qui commentaient ou qui se foutaient un peu de notre gueule et tout. Et du coup, pour l'arrestation, ils m'ont dit de surtout pas bouger, de pas faire un geste envers les flics, sinon ils me mettaient en joue avec un tireur de LVD. Un LVD, ouais. Donc du coup, bah j'étais... moi je connaissais pas trop les dispositifs politiques français, j'étais un peu... bah j'osais pas faire grand chose, et je suis juste restée tétanisée, enfin pas tétanisée, mais immobile jusqu'à ce qu'ils me descendent. Mais je les ai pas aidés quoi. Ouais mais t'étais sur une branche... J'étais longée sur une branche, dans le vide, un peu plus loin de la corde, et en fait ils ont lancé leurs propres cordes, ils se sont montés, ils m'ont longée à eux, et m'ont fait descendre avec eux. Ok. Et ils se foutaient un peu de la gueule de mon matos, ou non, mais en fait non, c'est ça, ils m'ont demandé si j'avais un couteau sur moi, et je leur ai dit non, et après ils étaient morts de rire, en mode quoi, une brancheuse qui a pas de couteau sur elle, c'est n'importe quoi, et tout. Alors que d'habitude, si t'en as un, ils se sont trop vénères. Ouais, mais comment ça se passe, les mouvements eux, ils partent du sol, ils utilisent pas de nacelle, ils renoncent leur corps depuis le sol pour grimper ? Ouais, parce que j'étais pas très haute, donc... Enfin j'étais pas très haute, c'était un pain, parasol un peu. Je peux pas remémorer de mauvais souvenirs, mais tu peux décrire les mouvements qu'ils font justement pour t'attraper, te sécuriser, comment... Bah, je pense qu'ils me tournent, ils me font tourner un peu, vu que j'étais dans le vide, tu vois, tu pourrais me repositionner, ils me longent à eux, et en fait, alors pour me longer à eux, je sais plus ce qu'ils font, mais ils installent un... un outil qui me resserre, qui me re-hisse, pour me défaire de mon prussic, et me mettre sur eux, sur leur propre sécurité. Mais j'ai pas le mot de l'outil, justement, et puis ils m'ont dit, mais tu connais pas ça, mais c'est bizarre... Juste le prussic, c'est un nœud autobloquant, dès qu'il est en tension, il se bloque. Et... Donc après, comme ça, ils se redescendent, ils ont pas de mauvais gestes envers toi, la descente se fait bien... Ou la descente se fait bien, par contre, moi j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je leur faire confiance, mais heureusement que c'était... Cette brigade de secouristes, c'était pas à l'ABI, justement, dont on parlait juste avant, avec des cordistes, là. À Paris, il y a une brigade d'intervention, sur cordes... Enfin, en fait, je pense qu'ils sont spécialisés sur plein de trucs, mais notamment sur cordes, et eux, pour le coup, ils savent pas faire leur taf. Enfin, en fait, ils sont pas assez spécialisés en cordes pour qu'on se sente en sécurité avec eux, donc à aucun moment je me serais laissée re-sécuriser, ou genre, mis en sécurité pour descendre avec quelqu'un de l'ABI. Mais avec eux, je voyais qu'ils savaient faire ce qu'ils faisaient, même s'ils étaient un peu stressés, ils avaient l'air un peu tendus, quand même. Alors qu'ils étaient trois à s'occuper de moi, mais... Il y en avait deux en haut et un en bas, je crois. Et à ce moment-là, vous étiez combien une poignée d'écureuils et vous aviez des soutiens au sol des copains qui étaient là ? Bah en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'attendait pas à une évacuation à ce moment-là, ou pas trop. C'était quelle heure ? Du coup, on était que deux écureuils pour... Il y avait cinq arbres à protéger, donc nous, on était que sur deux arbres, quoi. Il était... Quand ils sont arrivés, il était genre... 10... 11h. Ok. Ou 10h. Et... Et du coup, le soir, ils m'ont finalement descendu vers 17h30, 6h du soir. Et... Voilà, il y avait un peu de soutien au sol, mais pas grand monde. Et... Du coup, en fait, au début, avant qu'ils nous descendent, ils ont d'abord... Il y a des élagueurs qui ont d'abord abattu deux arbres. Devant... On a vu des énormes platanes s'écrouler au sol, quoi. Moi, je filmais et tout, et... Il y avait quelques personnes qui criaient assassin. On était tous très débités et dégoûtés de la situation. Vous les nommiez, eux, vos arbres, à cette époque ? Ou pas encore ? Non, je crois qu'ils n'avaient pas de nom. C'est un peu triste, d'ailleurs. Et... Bon, ensuite, la garde à vue, ça s'est passé... La garde à vue, c'était... OK, j'avais un enquêteur de police qui était assez familier, donc il faisait plein de blagues, donc en soi, ça m'a plutôt diverti. Mais il était un peu limite parfois. Puis surtout, il était... Limite. Contre la ZAD. Bah, en fait, il était ultra têtu et... Il balançait tous ses arguments contre les ZADistes, comme quoi c'était une secte Thomas Brailleste. Enfin, là, pour le coup, c'est peut-être là d'où est venu le délire sur la secte de Thomas Braille et le fait d'avoir un hôtel à Thomas Braille. Mais en gros, lui, voilà, il était persuadé... Enfin, il y avait eu des articles ou des rumeurs comme quoi Thomas Braille était un chef de secte, quand même. Et lui, il me parlait de ça et il pensait que je m'étais fait embrigader. En fait, du coup, il me délégitimait dans mon engagement. Enfin, il était persuadé que j'étais un pion dans la secte de Thomas Braille. Donc, déjà, ça, c'était un peu rageant. Et il essayait de me faire parler, mais je ne racontais rien sur ma vie. Mais moi, je lui pose des questions en retour. Je m'amusais un peu à poser des questions sur leur vie personnelle, en fait. D'accord. Et du coup, je continue à discuter. Je n'avais pas envie d'être mutique parce que je me serais fait vraiment chier. Ouais. Et du coup, voilà. Et juste, il se permettait un peu... En fait, il était un peu... C'est ce que j'ai raconté déjà à une journaliste. Il était un peu paternaliste dans le sens où il disait que je ressemblais à sa fille ou que j'avais l'âge de sa fille. Et après, il s'est permis de commenter mon physique. Enfin, alors qu'il aurait peut-être accès avec un mec. Genre, en fait, ils ont fait des photos de moi pour leur fichier. Et après, en regardant les photos, il m'a dit que je n'étais pas photogénique. Enfin, tu vois, le genre de commentaire déplacé. Et des trucs comme ça, quoi. Et... Donc, ensuite, Samy, t'as passé 48 heures au garde à vue ou ils t'ont relâché au bout de 4, 16, 24 ? J'ai passé 24 heures. Ce n'était pas si long. Après, on a eu une audience avec la juge et le procureur. Ouais. Et on a été relâchés avec un contrôle judiciaire. D'accord. Tu avais une base juridique et des copains qui pouvaient te visiter ou te contacter ? Bah, moi, je connais où il y avait une base juridique. Ouais. Et à la sortie du tribunal, il y avait des gens qui m'attendaient et avec qui je suis devenue pote. Et après, on est allé sur un autre camping. En fait, en face du Bernazobre. Le Bernazobre avait été évacué et les écureurs y arrêtés. Mais il y avait un agriculteur qui prêtait un bout de son champ jusqu'à ce qu'on connaisse l'emplacement du Ramdam sur le Macadam. Et du coup, on s'était mis là avant l'autre camp. Et c'était assez sympa. J'ai rencontré quelques personnes de la lutte. Après, le truc, c'est que je me suis fait de nouveau arrêtée. Parce que j'avais l'interdiction de port d'armes et que je n'avais pas capté que j'avais un couteau suisse sur moi, qui pouvait être considéré comme une arme. En plus de l'interdiction du territoire. Ouais. Et du coup, j'ai été de nouveau arrêtée, de nouveau 24 heures. Et ça, c'était la nuit du vendredi. Et après, ils m'ont relâchée, mais avec... Déjà, ils m'ont menacée de détention provisoire. Et après, ils m'ont relâchée avec interdiction de Tarn jusqu'en février. Jusqu'à quand ? En février. Jusqu'à mon procès le 14 février pour la Saint-Valentin. OK. De cette année ? Ouais. Et ton procès a donné quoi ? En fait, ils ont reporté le procès au 13 novembre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans un arbre ? C'est quoi qui te plaît ? Ben, c'est un peu la sensation de liberté, je pense. Le fait de... Juste aussi d'admirer la structure de l'arbre. D'être tout le temps surprise par les formes, les couleurs, les insectes. Et de voir à quel point c'est vivant, les feuilles qui bougent au vent. La vue, le fait d'être en hauteur, de se sentir un peu tranquille, isolé du sol. Les petits devets de soleil, voir les étoiles à travers les feuilles, c'est précieux. Ouais. Et du coup, tu as passé quelques temps au Vergeux. Je sais pas, ça se compte en moi maintenant. Ben ouais, depuis avril. Ouais, depuis avril. Et le lieu était quand même relativement considéré comme étant tranquille et reposant. Et ça permettait à beaucoup de militants de profiter justement d'un petit temps avec des conditions un peu plus agréables et avec moins de peur de répression policière. Ouais. Mais ça s'est tendu dernièrement ? Ben c'est pas la répression policière, mais c'est les attaques de la mafia à 69. Comme on le suppose. Et ben du coup, des feux. Ouais, ils ont mis le feu au jardin deux fois. Et la deuxième fois, c'était carrément des cocktails Molotov sur la maison, la voiture des locataires. Ils ont essayé de balancer de l'essence sur les locataires et tout. La nuit du 1er septembre pendant les découpes. Ouais. Pourquoi est-ce que t'aimes autant aussi l'univers des ZAD et l'univers militant ? Qu'est-ce que tu ressens au niveau de la vie en commun et de l'autogestion ? Ben ouais, je crois que j'aime bien la liberté, comme tu disais. Le fait que tout le monde peut être initiatrice de projets, d'idées, de construction, d'ateliers. Et aussi que c'est un peu comme si on était la résistance qui se met en place contre ce système qu'on déteste et qui est ravageur. Et en fait, c'est là où le nœud de l'intrigue pour moi, où tu peux lutter de manière le plus directe et dans ta vie quotidienne. Donc pour moi, ça fait vraiment sens. Et j'aime bien voir qu'on est un peu une sorte de petite milice qui se crée clandestine comme ça dans un monde apocalyptique. Enfin, j'aime bien, c'est presque un scénario de science-fiction dans lequel je fais partie. Donc c'est ça qui m'intéresse. Tu as des visions de monde qui sont portées par des grands projets qui sont inutiles et imposés, qui datent du siècle dernier, qui détruisent le vivant. Et on se retrouve à quelques... Je ne sais même pas si ça se compte en centaines de personnes sur le tracé, peut-être parfois. Pour les grandes manifestations, c'est des milliers. Mais plus ou moins réguliers, ça se compte même pas 100, 200, je ne pourrais même pas dire. Je ne sais pas. A essayer de protéger ce petit bout de vivant, ce petit bout de futur et ralentir. C'est une vision du monde qui est destructrice et qui nous ampute. Pour nous et nos enfants, c'est un avenir qui pourrait être un peu meilleur quand même. Oui. Mais c'est beau. C'est beau et c'est juste. Et pourtant, on souffre tellement. Et on a tellement peu de retentissement médiatique. Et c'était déjà arrivé, toi de tes souvenirs, qu'il y a eu des coupures d'eau ou d'électricité au Verger, je veux dire ? Avant aujourd'hui. Parce que là, c'est ce qui nous arrive. On n'a pas d'électricité. On nous a coupé l'eau par moment hier. En vrai, non, ce n'est pas arrivé beaucoup. Il y a peut-être eu une petite coupure d'eau à un moment, mais ça n'a pas dû durer longtemps. Et l'électricité, apparemment, la maison n'a pas un très bon abonnement électrique. Du coup, il y a souvent des coupures d'électricité, mais c'est plus parce qu'on utilise trop par rapport à ce qu'on peut utiliser. Oui, ça se remet. Et là, par contre, c'est la première grosse coupure aujourd'hui. Ils avaient déjà fait ça à Notre-Dame-des-Landes en 2018 pour des campements, ils coupaient l'électricité ou l'eau. Oui, mais là, je me demande si c'est volontaire ou si c'est plutôt un accident de chantier ? Selon toi, c'est volontaire ? On ne peut pas savoir. Oui. On ne peut pas savoir et tu connais les lieux bien mieux que moi. Et le contexte. Moi, je ne sais pas si tu avais m'expliqué, je ne suis pas revenu sur la lutte cette année. J'y étais allé beaucoup l'année dernière et j'avais fait mes premières grimpes à la Crémarbre en fin d'année. J'ai trois copains de plus ou de trop qui ont été blessés au début de l'année et ça m'a mis un gros coup au cœur. J'ai coupé tous mes réseaux, je ne répondais plus au téléphone ni au message. Et je suis revenu le soir, juste avant la destruction de la Calabre. Oui. Il y a un peu ce truc d'urgence où on priorise la confrontation avec la police et voilà. Et pour moi, c'est très important, je suis aussi là-dedans. C'est aussi le soutien aux écureuils. Tu parles de la Calabre quand elle existait en tant que ZAD avec Bourg-Palette ? Oui. Tout au sens où il y avait un peu cette ambiance de guerrière que je respecte et que j'apprécie et que je porte aussi. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres tactiques que j'essaie de porter aussi comme l'artivisme. Pour faire de l'art, créer des images symboliques qui représentent la lutte, qui nous emmènent dans une sorte de réalité fiction et qui crée des histoires pour nous rassembler aussi. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec mon collectif Forest Theater Collective. Il y a deux semaines, on a fait une résidence de théâtre que j'avais déjà portée il y a plus longtemps que ça. On interviewait justement des militantes et des militants pour avoir un peu de la documentation sur ce qui se passe. Mais là, on a fait un spectacle concrètement au Berger et c'était super beau. Et ça apportait de l'unité aussi, de la cohésion un peu dans le groupe et de la bonne ambiance. Et du coup, je trouve que c'est important de lutter aussi de ces manières-là, avec de l'art. Pour moi, c'est valable pour beaucoup de formes de lutte, mais il faut mélanger les moyens d'action. L'artivisme ne gagnera pas par lui-même, comme la confrontation violente ne gagnera pas par elle-même. Le pacifisme a sa place et les procédures juridiques ont leur place. La communication et l'information. Il faut faire la différence entre communiquer et la lutte, et informer sur la lutte aussi. Et toutes ces formes diverses, autant au niveau des associations, que ce soit La Voix est Libre, Louraguay sans bitume. Même Athécopole, les scientifiques qui étaient venus, c'est une association de Toulouse, qui était venue faire leurs conférences de presse lorsqu'on avait créé la Crème Azad, qui a été interrompue par l'opération policière qui a détruit l'Azad de la Crème, à côté de Chebacca. Tous ces moyens doivent être utilisés pour essayer de pousser une lutte. Il faut aussi réussir à passer par-delà nos différents moyens d'action et de façon de penser, pour réussir toujours à communiquer sans perdre ce lien. Et aussi, encore plus important, le lien avec les locaux, qui sont les principaux impactés par ce trajet. De toute façon, la protection pour moi, la protection de la nature et du vivant et du futur, c'est une dimension universelle. Sur tous les continents, tu trouveras des mouvements de personnes qui essayent de protéger leur terre et leur futur. Mais je comprends aussi que maintenant, beaucoup de gens qui ont une conscience écologique et qui s'inquiètent pour le futur et pour leur avenir, pour leur enfant, aient peur de venir sur des lieux de lutte ou en manifestation, au risque et plutôt à raison, malheureusement, de perdre leur vie par la répression. Ou encore plus par des... Tu les appelles la mafia d'Atosca, mais ça peut... C'est des gens non identifiés et vous les connaissez malheureusement bien mieux que moi. Mais ouais, des gens qui sont prêts à tuer pour faire mal au mouvement, quoi. Outre toutes les stratégies de division que l'État peut utiliser en on et en off. Et pareil aussi, ce qui fait aussi beaucoup de mal aux luttes, c'est les dissensions internes, quand on n'arrive pas à régler et c'est épuisant aussi de... Ça, je trouve que c'est épuisant et c'est le plus dur, en vrai. Les conflits internes. T'as fait beaucoup de médiation, toi, de ton côté ? Non, pas trop, mais j'ai vu des conflits, j'ai... Ouais, et c'est dur. Ouais. 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 Moi, je trouve que c'est le plus dur, en vrai, les conflits internes, plutôt que la répression extérieure, parce qu'en général, la répression extérieure, ça crée de la cohésion dans le groupe, presque, parce que du coup, on est de plus en plus solidaires, etc. Alors que les conflits internes, ça divise le groupe et ça ne rend plus fabuleux. Mais c'est lié, parce que... Ouais, c'est lié, ouais. C'est vraiment lié, la pression, autant policière que par des gens... Pas que par des gros connards, ou connasses, hein, ou connardes, qui cagoulaient, qui sont prêts à menacer au couteau, à foutre le feu aux tentes, aux véhicules, aux jardins, dans des maisons où il y a des enfants, enfin, où il y a des poules, des boucs, des chats, des chiens, et des mésanges bleus, des grands capricornes, c'est... D'un côté, t'as la vision politique des actions de désarmement et de sabotage contre un monde... Enfin, une vision du monde destructrice, pour porter des projets à la con. Et de l'autre, c'est de la menace aux personnes et des atteintes à la vie. Ouais, il y aurait beaucoup... Enfin, je ne sais pas... C'est normal de s'engueuler quand on est en groupe, et surtout dans des conditions de promiscuité comme ça, enfin, même s'il y a quand même pas mal de place, mais c'est un groupe de gens avec des nouveaux arrivants, des gens qui viennent, des habitués, normal qu'il y ait des tensions entre les gens, d'autant plus qu'il y a des raisons politiques, des façons de penser derrière, mais elles sont aussi exacerbées par cette sensation de danger, d'urgence qu'on peut ressentir, parce qu'on ne se sent pas en sécurité, il peut y avoir... Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Des opérations de gendarmerie, des policiers, des découpes sauvages, et ces groupes-là dégueulasses qui... Ouais, c'est aussi cette tension qui peut expliquer un petit peu ces conflits, mais c'est normal qu'il y en ait, mais je suis d'accord que c'est très dur à vivre et à supporter, et que ça épuise aussi le fait de devoir gérer des vigies, ça épuise aussi les gens, ça demande de l'organisation. Et je suis désolé, tu me dis aussi, je te mets trop en retard, mais j'ai oublié un aspect, particulièrement quand je pense à vous, au verger, quand vous avez subi ces attaques de gens dégueux, au niveau psychologique, vous avez pu justement tous en parler ensemble pour essayer de trouver les mots sur ce que vous avez vécu pour atténuer l'expérience aussi traumatisante qu'elle soit ? Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire, parce qu'il y a eu des énormes conflits juste après. Est-ce que c'était la même journée ou le lendemain ? Mais les deux en fait, les deux jours qui suivaient le plus gros attentat là, on a eu des énormes tensions, notamment le couple qui vit ici, qui se déchirait, et un ami à eux qui était venu et qui crée un énorme conflit en hurlant sur ce qui n'allait pas, et une autre personne qui a refusé une médiation et qui est partie, ou qui a eu des actions un peu cheloues, un peu oppressantes et tout. Enfin bref, du coup, ça ne nous a pas donné le temps d'en parler. Et on s'est juste dit, ok, on réagit, on crée une vigie pour être là la nuit et vérifier vraiment ce qui se passe. Et du coup, le truc c'est que le deuxième attentat est arrivé quand il y avait une vigie. Mais on s'est dit qu'il fallait que notre vigie soit un peu plus formée, ou genre qu'on ait vraiment un code de conduite à adopter, de prévention, ou genre déjà on a plein d'extincteurs, on a des bassines d'eau un peu partout dans le jardin, on a des noms de codes pour savoir si les bonnes personnes sont dans le jardin et que ce ne sont pas des envahisseurs. Et aussi juste être super clair sur nos alarmes, dire exactement ce qui se passe, s'il y a besoin d'aide ou pas, parce qu'il peut y avoir des confusions et ça a fait qu'on était un peu lente à la détente pour le deuxième attentat. Mais parce qu'on a cru qu'il y avait potentiellement des flics dans le jardin, du coup on s'est dit dans ce cas il faut qu'on reste dans les arbres parce qu'on veut les protéger, etc. Mais voilà donc juste être clair. Donc en fait on a un peu fait un protocole de prévention, mais on n'a pas trop fait quelque chose d'émotionnel psychologique et on en a besoin. Mais j'espère que ça va se faire à un moment, mais je crois qu'on était tout juste fatigué sur les urgences à régler, et on n'a pas pris en compte, on n'a pas pris le temps de vraiment faire ça quoi. Mais en plus au moment où ça se déroulait, il y avait aussi les découpes à la crème arbre, et le siège de la calarbre. Donc beaucoup de gens étaient occupés sur la com. Le VRG c'est un peu la base arrière où on fait la com d'habitude, donc il y a pas mal de gens qui sont sur leurs ordi et qui taffent à fond toute la journée. C'est passé tellement de trucs cette semaine, mais tu as quand même eu droit à un câlin après ces événements ? Oui, j'ai eu des calendres de la part de mes amis qui étaient venus des Pays-Bas pour le spectacle et qui sont restés jusqu'à... avant-hier matin ou avant-hier matin ? D'accord. Et du coup ils ont été super chou, parce que moi j'étais un peu dans le mal après toutes ces tensions, et ils étaient là pour me supporter, ouais. Ouais, c'est super important après des événements comme ça, de réussir à en parler avec des gens, même s'ils ne les ont pas vécu, qu'ils soient compréhensifs. Ou même du personnel psy. C'est plus si elle l'avait vécu, donc on est encore mieux. Et ouais, c'est vraiment important de parler de ces événements. Il y avait un médic de Notre-Dame-des-Landes qui disait le terme métaboliser. Le corps va métaboliser ces événements pour les ressentir sous forme de trauma différent selon chacun d'entre nous plus tard. Ok, parce que moi j'ai l'impression de ne pas être traumatisé par les attaques, incendies. En fait j'ai quand même l'impression que je rationalise ou je remets dans le contexte, vraiment où je me dis mais il y a tellement pire comme violence sur Terre, ça c'est pas ça qui m'attend. En plus je me suis pas sentie en danger en fait, personnellement. Parce que j'ai pas vu les mecs qui ont mis le feu. Et j'ai juste vu le feu au portail, je suis allée aider à éteindre. Par contre j'ai ressenti la pression de mes camarades, donc ça c'était le plus dur je pense. Mais c'est quelque chose que je connais et c'est un peu à travers le vécu militant qu'on a. mais c'est un sentiment qu'il faut absolument combattre. C'est pas une forme d'insensibilisation, c'est monter notre niveau de tolérance face à la violence. Alors que non, il faut essayer de garder cette très basse parce que c'est intolérable. C'est intolérable encore plus en France. Bien sûr que ailleurs c'est pire, mais ce que vous avez vécu, c'est absolument horrible, dégueulasse. Et bien des gens s'injuraient contre ça. Et si simplement il y avait un plus d'élan, de prise de conscience par rapport à la réalité de ce que cette lutte en particulier traverse et essaye de, à travers ce qu'elle combat, à travers ses idéaux et ses espoirs, et à travers toutes les formes d'oppression, de répression, de violence, de blessure, et de procédure qu'elle traverse. Elle m'efforce à toi. Mais ouais donc c'est, pour moi il y aura toujours une, enfin, je me pose toujours la question qu'est-ce que pourraient être ces lieux, et ça n'a peut-être pas de sens de se poser la question, parce que les ZAD naissent pour essayer d'empêcher des grands projets destructeurs pour le futur. Donc leur raison d'être c'est d'essayer de protéger le vivant. Et donc ça apporte bien sûr, vu que l'État n'a jamais été vraiment dans une logique d'échange, de communication, et de pourparler apaisé, et rentre donc dans des logiques de force et de destruction et de répression, et d'atteinte par toutes les pressions policières et juridiques, etc. Enfin, même psychologiques, les traumas et les internements, et toutes les blessures, les douleurs, même les morts et les suicides, qui peuvent être imputables à ça. À quoi pourraient ressembler ces lieux s'ils étaient en paix ? C'est une vraie question ? C'est une question que je me pose, mais si tu as une... Il n'y a peut-être pas de bonheur. Peut-être pas de réponse. Qu'en ce moment ça s'est passé pour toi, le 30, lors de l'opération de la gendarmerie au petit matin sur Lac à l'Arbre ? Le 30 du coup je dormais dans un arbre, dans un filet, et j'entends les cris d'alerte, je sors de mon duvet, j'avais déjà mon bogard, je commence à descendre de l'arbre, je vois qu'il y avait un copain en bas sur la plateforme dans l'arbre, qui ne se réveillait pas. J'essaie de le réveiller en lui gueulant dessus, il ne se réveille pas. Je commence à descendre, je me rends compte que j'avais accroché tout mon matos de grimpe sur ma ligne de vie en haut, du coup je remonte chercher mes cruciques, tout le matos pour descendre. J'arrive à la plateforme, il dorme encore, je vois en bas qu'il y avait tous les rappels à remonter, il y avait du matos en bas de l'arbre. Du coup discrètement j'ai essayé de descendre, je suis allé au sol, j'ai décroché le rappel, il y avait deux cordes, il y avait de la cordelette et quelques trucs à prendre. Je l'ai pris et à deux secondes près je me faisais choper par les flics, j'avais sa remontée. De là je réveille le copain qui ne comprend rien du tout de ce qui lui arrive. C'est chaud, je ne sais pas comment tu as réussi à faire ça. J'ai eu trois minutes, enfin entre le temps où je capte, j'entends les premiers rappels que je capte et que je m'habille, enfin je suis sorti de ma tente, j'étais direct face à des GM quoi. En fait les flics étaient déjà positionnés dans la ZAD, mais juste ils ne captaient pas qu'il y avait des flics, ils ne savaient même pas qu'il y avait des gens dans les armes. Du coup le temps qu'il capte, que j'étais en train de descendre, que j'étais au sol, que je remonte les rappels et tout, il n'a pas eu le temps de me choper. Et donc de là, journée dure, dure, dure. Les peleteuses, il y a la sorte de grosses pinces qui tapent autour de nous, ils tapaient dans les arbres avec, ils n'avaient rien à foutre, sachant que tous les arbres sont malades. Donc déjà c'est hyper dangereux s'il n'y a pas de machine. Avec toutes les machines qui tapent vraiment autour des arbres, qui raclent les racines, c'était vraiment... Ils ont tapé jusqu'à quoi, 14-15 heures avec les machines, c'était flippant. Je pense que je n'ai jamais eu aussi peur pour ma vie ou aussi peur pour la vie des copains qui étaient dans les autres armes. Et après je comprends que la CNAMO, l'unité de grimpeurs soi-disant des lits de la Gendarmerie, était là. Mais je ne savais pas du tout qu'ils avaient commencé à... Du coup ils ont commencé à essayer d'attaquer la cabane la plus sécurisée, celle qu'on pensait qu'elle allait tenir le plus longtemps et tout. Ils ont réussi à rentrer en 1h30, un truc comme ça je crois. Et du coup je capte à moitié ça en voyant une des copains qui était dedans, en bas avec les menottes. Et après de là, ce jour-là plus personne s'est fait choper. L'après on était... Bah du coup nous on était un peu tranquilles dans notre arbre parce que les grappeurs n'étaient pas sans nous. Donc en sachant qu'on n'était pas prêt à ce que ça se passe ce jour-là, donc on essayait tant bien que mal de récupérer une bâche, de se faire un peu en abri dans la cabane parce que le surlendement il pleuvait. Et le soir du coup je me motive à aller rejoindre en Cérolienne l'arbre d'à côté pour faire une petite soirée avec les copains. Mais dans le premier jour, nous on voyait, on a vu au départ la scène de loin et après on nous a indiqué qu'on pouvait s'approcher un peu plus proche chez le voisin pour vous avoir en visu et vous entendre. Mais dans le premier jour, au niveau des ouvriers et même de la CNAMO, nous on a vu beaucoup de trucs qui faisaient peur pour vous au niveau des premiers jours. Oui, c'est possible. Le premier jour, nous du coup, moi j'ai appris que le soir même qu'il y avait un copain qui était tombé de 7 mètres de haut, que la CNAMO avait fait tomber quelqu'un de 7 mètres de haut. Je prends même 8 mètres pour la palette. Ouais, le moyen d'une grande tour en palette du coup. Et d'apprendre ça le soir en sachant que le jour même, pendant 45 minutes, il y a un copain qui était sur une branche cassante dans un arbre mort, sans baudrillé, il avait piqué sans baudrillé. Il ne voulait pas lui rendre. Il y a des juniors à lui en rendu. Donc ils ont mis encore cette journée-là des gens tellement en danger alors qu'il venait de faire tomber de quelqu'un de 8 mètres de haut. On n'y croyait vraiment pas. Ouais, ce jour-là, il s'est passé tellement de trucs. L'ouvrier qui avait l'énorme pince mécanique, qui dit aux flics, si vous voulez, je vous les fais descendre en 2 secondes moi. Des grosses menaces. Tous les ouvriers NGE qui étaient sur la ZAD et qui s'amusaient à péter ce qui restait à péter. Ils piquaient les outils. Ils ont pété la guitare. Ils ont pété le clavier. C'était vraiment... Ils s'amusaient. Ils s'étaient défoulés. Ils pétaient. Et qu'est-ce qu'on entend en haut de l'arbre par rapport au personnel qui est au sol ? Autant les GM que par les ouvriers ? Bah on entend que pour eux, c'est un plaisir de péter ce qu'on a mis 6 mois à construire. C'est un plaisir... Enfin... Personnellement, je ne l'ai pas vécu comme une humiliation mais ils essaient au max de nous humilier. En faisant quoi ? En sous-tendant nous. Il m'a regardé droit dans les yeux en pétant la guitare ou des trucs comme ça. Ce qui est dur, c'est que c'est un endroit où on a pour beaucoup vécu pendant presque 7 mois. Et... On voulait voir comment on déjouer. Après, ils étaient déjà passés le dimanche de la semaine d'avant pour se péter. Mais il restait quand même pas mal de structures. On avait reconstruit des trucs. Là, c'était vraiment... Passer du coup avec la pelle, écraser tout. Ensuite, tu avais la grosse pince qui faisait des tas. Et une fois qu'il y avait des gros tas de palettes, de couvertures, d'habits personnels, de tout. Tu avais une sorte de tracteur avec derrière un truc qui déchiquetait. Et du coup, toutes nos affaires, c'est un tas de trucs de 5 cm. C'était mal. Qu'est-ce qui s'était passé deux semaines avant ? Il y avait une... La semaine d'avant, le dimanche de la semaine d'avant, ils sont intervenus... Ils sont intervenus assez tard. Ils sont intervenus vers 15h. On ne pensait pas que... Enfin, ils ont avancé... Ils ont mis peut-être deux heures à arriver jusqu'à la ZAD, depuis la nationale. Donc, ils avançaient. Ils restaient statifs pendant 3 minutes. Ils lançaient des lacrimaux. Ils restaient statifs. Ils pétaient ce qu'il y avait dans leur dos, un peu. Ça se passait au niveau de Bourg-Palette ? Ben, au départ, on pensait qu'ils... Oh, il y a une cité allée. On pensait qu'ils allaient rester à Bourg-Palette. Et au final, ils ont avancé, ils ont avancé, ils ont avancé. Et de là, du coup, c'était... Pareil, du coup, moi, j'étais dans un arbre. Euh... Et là, c'était vraiment les flics qui s'amusaient à tout péter. Qui prenaient les assiettes une par une. Enfin, si tu veux péter nos assiettes, ben, tu renverses au truc qu'il y a toutes les assiettes. Non, c'était péter les assiettes une par une. En essayant des bouts de verre un peu partout. Enfin, tout... Le premier truc qu'ils ont pété, c'est la douche. Ils s'amusaient à péter la douche. C'était un peu... Bon, ils se voient et pendant, ils s'amusaient. Ouais, mais ils avaient utilisé les grenades pour vider les lieux en promenisieux ? Et après... Ben, c'était... Ben, personnellement, je crois que j'avais jamais eu autant de matrimon dans une journée. J'ai voli deux fois. C'était assez dur. Et puis, dans les arbres, à un moment donné, je me dis, là, faut que je monte, ils sont vraiment proches. Je ne pouvais plus voir les yeux. J'étais en train de m'étouffer. J'arrivais plus. J'arrivais plus à rejoindre l'arbre. Malheureusement, après, j'ai réussi à reprendre un peu les espiers et à les retourner. Et puis, dans les arbres... Du coup, ouais, ce jour-là aussi terrible. Une copaine qui était... On avait une vigie qui était à 6 mètres de haut. Ouais. Sur des palettes, sur la route. Et au-dessus de cette vigie, il y avait une tyrolienne. On va dire la tyrolienne sur laquelle je ne me suis pas attrapé. Une tyrolienne avec une corde qui descendait jusqu'à la vigie. Sauf que la copaine, sur la vigie, n'avait pas de bonnerier. Et il s'amusait à péter la vigie alors qu'elle était au-dessus, en fait. Et c'était vraiment de la torture. Il a regardé. Il nous a envoyé planche par planche. Il faisait exprès de faire bouger la truc. Elle est terrorisée. Elle a fait une sorte de crise de panique. Et heureusement, il y a une copaine qui a réussi à la rejoindre. Elle a lui filé un baudoyer. Elle a mis le baudoyer. Et de là, elle nous a regardé. Elle a dit, ok, maintenant que je suis sécure, je reste sur la vigie. Et de là, ils ont accroché un treuil à la vigie, à l'arrière d'un camion. Et il tirait un coup. Il lui disait, c'est sûr que tu ne veux pas descendre. Elle disait, non. Il tirait un coup. Elle a vécu ça comme de la torture, nous aussi. Et au final, ils ont fini par faire tomber la vigie alors qu'elle était dessus. Et du coup, elle est tombée de 1 ou 2 mètres avant que la tyrolienne la rattrape. Et après, ils sont partis. Après, du coup, toutes les palettes de la vigie étaient sur la route. Ils commencent à faire nuit. Ils se sont dit, merde. J'ai entendu un flic qui disait, faut qu'on dépollue, faut qu'on dépollue. Ils ont tout foutu d'un côté de la route. Avant de se rendre compte que ça bouchait encore totalement la route. Du coup, ils ont tout redécalé vers la ZAD. Ça nous refaisait une super barricade, c'était cool. Et après, ils sont partis en nous rebalançant des lacrymots juste en dessous de l'arbre. Ah oui, ce jour-là aussi, ils avaient foutu le feu juste en bas de l'arbre. Et pendant 20 minutes, ils ne voulaient pas l'éteindre. Nous, on a perdu deux bidons d'eau à essayer du haut de l'arbre de balancer des bidons d'eau sur les flammes. Ils ne voulaient pas éteindre le feu. Mais du coup, ce qui est flippant, c'est qu'il y avait deux personnes qui conduisaient les pelpeuses. Et il y en avait un... Il y en avait un qui... Du coup, on a pris les photos de lui et on l'a retrouvé sur un groupe fasciste. C'est un bon néo-nazi. Et du coup, c'est lui qui tapait dans les arbres avec sa pelle et tout. Ce qui est bien, c'est que les flics, à la base, vraiment à la base, sont là pour protéger un peu les gens. Et là, c'est vraiment... Enfin, ils étaient en phase de mise en danger horrible. Les CFA, les CFA. Enfin, ça les arrangue. Pour nous, on percevait ça comme étant une défense de l'ordre privatisée. C'est clairement ça, tous les jours. C'est les ouvriers NGV à Tosca qui discutent avec les flics, qui donnent un motif des ordres aux flics. Nous, on a besoin de faire ça avec nous. Là, tu as vu sur les deux arbres. Les gendarmes et Lacnamo qui travaillent. Et NGV qui... Tu as l'impression que c'est le service d'ordre du NGV. C'est une privatisation de nos forces de l'ordre. C'est le service d'ordre que... Comme au Brésil, là, quand on a leur trafic de tout genre, ils ont des milices. Et là, tu as l'impression que c'est la même. Ils viennent à minuit une, là, je te dis, couper du bois comme des milicières. À minuit une, ils sont arrivés à la Crémarbre, alors qu'il y avait une action qui partait du bacan, qui s'est fait repousser par les forces de l'ordre avec tir de grenade. Là, c'est beau ce qui a été fait. Oui, mais ça a été aussi un peu violent. Et ils sont arrivés à la Calabre pour commencer les découpes à la Calabre. Vers deux heures, une heure et demie, quelque chose comme ça. Mais aussi, est-ce que tu te rappelles du copain, copain qui est toujours là, un écureuil, qui est toujours celui de l'écureuil isolé dans son arbre, qui est resté six heures debout, ou six heures ou sept heures debout sur la même branche dans les deux premiers jours. Sur la même branche sans... À un moment, en fait, il y a une action avec des découpes d'arbres et des interventions de la CNAMO, ce qui a fait qu'il était uniquement resté sept heures sur la même branche. Je crois qu'il était quand même... Je ne suis même pas sûr qu'il était attaché ou pas. J'ai entendu une bonne histoire et qu'il était resté plusieurs heures sans boudrier. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et finalement, la CNAMO, ou un gendarme en tout cas, a décidé de lui faire monter un boudrier. Oui, je crois qu'en fait, la CNAMO lui avait piqué un boudrier, et sept heures après, ils lui en ont rendu un. Je ne sais pas si c'était le même ou pas. Mais oui, c'est chaud. T'imagines, debout, sept heures sur la même branche. Oui, oui, oui. Mais bon, si Michel France était là, je ne sais pas ce qu'il dirait. Il me ferait peut-être un petit paragraphe quand même dans ce rapport. Il y avait quand même la Ligue des droits de l'Homme de Toulouse qui est passée. Bon, ils ne sont pas revenus. Je ne crois pas qu'ils y soient aujourd'hui. Mais en même temps, leurs équipes ne sont pas spécialisées dans les interventions dans les arbres. Du coup, ils peuvent passer à côté de mises en danger autant de la part des ouvriers que de la part des équipes d'intervention de la gendarmerie. Et pareil aussi, est-ce que ça a du sens de braquer un écureuil ou LBD à partir du sol, tandis que la CNAMO intervient ? C'est fatigant. Oui, les écureuils sont sacrément courageux. Mais en même temps, il y a la diversité des tactiques. On peut tout essayer. Des recours judiciaires de LVEL, samedi soir tentés d'accéder à la crème pour empêcher les outils de coupe de rentrer. C'est les écureuils les seuls qui ralentissent au gentil. Oui, oui, oui. En attendant ce fameux jugement sur le fond, il y aura un appel. Est-ce qu'il est suspensif ? Mais si on arrive à faire des occupations, c'est suspensif. Ce serait l'un des meilleurs scénarios qui serait possible. Et... Ah non, mais c'est beau ce qui a été tenté la crème samedi soir. Là, il y avait de la motivation, de l'organisation. Et puis de nuit, je pense qu'enfin, ils flippaient, comme nous. Mais ils flippaient, on voyait rien. Ils faisaient noir. Non, non, c'est ultra dangereux. Ils étaient dans le noir. Ils étaient dans le noir. Tu n'as pas entendu un coup de pression qui a été fait par un groupe non identifié pour autoroute à la fin de cette attaction à la crème arbre ? Pas du tout. Tu y es repassé, toi, sur les lieux de la crème arbre ? Oui. Moi, je n'ai pas du tout reconnu le lieu. Mais j'ai été, en fait, parce que... Bon, je suis resté là au pontager, en fait... C'est à 200 mètres par là. Oui, c'est à 200 mètres. Et 200 mètres après, il y a la crème située. Et là, je me suis trouvé quelqu'un. Il me dit, je vais voir là-bas. Il y a un Thomas Braille qui fait en live. Il me montre comme ça. Il est là-bas au bout, là. J'ai dit, on ne peut pas accéder. Je dis, on ne peut pas accéder. Bon, je viens avec toi, écoute. T'attache. Et en effet, sur le chemin, je comprends que c'est un média qui a une carte presse. Donc, lui, il va passer. Mais j'ai accédé à la crème. En effet, il y avait Thomas Braille qui faisait son live. Et on voyait, là, on pouvait voir les arbres se faire découper par les machines. On voyait les... Bien. Tu me montres, là, comment ça se passe. C'est la carte de la zone. On va en profiter. Alors, ça, c'est la cale en bac 1. Nous, ce qu'on parle, c'est là. Les outils de coupe, ils arrivent. Ouais. L'autorisation se termine à minuit. Et à minuit une, ils sont là, quoi. T'as l'impression d'être dans un mauvais film, tu vois, où il y a des activistes qui vont tenter un projet débile, mais c'est pas un mauvais film. Voilà, c'est pas le livre, là, de... Non, c'est la... C'est la réalité, quoi. Ils viennent à minuit une, deux nuits, avec 200 gendarmes, pour couper les arbres, pour avancer pour l'autoroute. C'est... C'est vraiment, mais c'est... C'est réfléchi psychologiquement pour essayer de nous faire le plus mal possible, et fragiliser, nous décourager, et pourtant... Et ça, c'est un peu nouveau, là, mais c'est depuis la 69 qu'ils font ça. Avant, ils donnaient quelques jours, tu vois, de marre, histoire de dire où... Ils faisaient les horaires bureau, quoi, au moins. Ils arrivaient le matin à 8 heures. Non. Ils faisaient des horaires bureau. C'est un peu ça. Ça fait mal au cœur, le site de La Crème. C'était le lieu que je connaissais le mieux l'année dernière. Ouais. Là, j'y avais passé... J'y avais passé quelques séjours. C'est là-bas où j'avais appris à grimper dans les arbres et à y dormir. Et là, ben, les lieux me ravageaient. Enfin, j'arrivais même plus à me situer sur la... à quoi ça ressemblait avant. Enfin, je me rappelle très bien à quoi ça ressemblait avant, mais là, j'arrivais pas à me retrouver. Mais moi, j'avais eu ce coup de mou, là, début avril, déjà. Parce que tant qu'il y avait les écureuils, on pouvait pas vraiment accéder et voir. Et là, quand les écureuils sont descendus après 42 jours... Ouais. Eh bien, on n'a plus accédé à les voir. Et voilà, c'était... C'était déjà paysage, le chaos, le massacre, tout ce que tu veux, c'était moche. Et là, pareil, ceux qui sont repartis voir laver les arbres coupés, ils ont trouvé le chaos lunaire. Et ils ont coupé les arbres, ils ont arrêté le chantier. Ouais, 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 c'est vraiment juste pour faire mal. Non, c'est pour lui qu'il y ait des écureuils qui montent. Oui, OK, oui, il y a aussi bien sûr. C'est ça la raison. Bien sûr, bien sûr. Tu l'avais pas vu comme ça, mais tu as complètement raison. C'est dans leur... Ça pourrait rester un an comme ça, tant qu'il n'y a pas d'écureuils qui montent. C'est dans leur intérêt, quoi, mais... Et donc, en fait, ils ont... Ils ont surveillé la crème d'arbres pendant tout l'hiver ? Ben non, justement. Empêché qu'on... Ils ont arrêté de surveiller à la période de reproduction des mésanges bleus. OK, donc dès qu'ils ne pouvaient plus faire de découpe. Oui. C'est pas con de leur part. 1er avril... Mais alors, c'était au moment où il y avait les écureuils, ça, et je crois que c'est l'ONF qui a dit... Oh, des mésanges bleus ont été repérés dans l'arbre. Donc, on peut pas l'abattre pendant cette période, là, du 1er avril au 1er septembre. Donc, à partir de là, la surveillance des miliciens gendarmes s'est arrêtée, puisque... Ils avaient plus le droit de couper les... Les gens d'Atosca. Ouais. Qu'est-ce que c'est la bière, là, ça ? Et là, voilà, ben... La ligne de front, elle va se déplacer, là, il faut... Il y a 53 kilomètres de chantier. On va bien se trouver quelques endroits pour déplacer la ligne de front. Mais bon, il va aussi certainement y avoir d'autres grandes manifs qui vont être organisées, comme en 2023, il y a eu une sortie de route et plein d'autres trucs, comme le moment où on avait fait la crémazade. Et là, il y a aussi eu une grande manif, cet été, où il y a eu peu de retentissement médiatique. Et pourtant, il y a eu 40 blessés de notre côté, dans cette manif. Roue libre, roue libre qui s'est fait complètement invisibilisée par le soir du résultat des Européennes, où il y a eu la dissolution de l'Assemblée et tous les regards ont été portés sur ça. Et l'action était massive, joyeuse, déterminée. En face, ils avaient mis 2000 flics, donc c'était impossible d'atteindre des objectifs. Ils ont foutu le feu, encore une fois, avec les lacrymos dans des champs. Non, ils n'ont pas foutu le feu, là. Ouais, c'était pour la manifestation de Saint-Sauline, où il y a eu des trucs de feu. Là, je n'ai pas vu de feu, vraiment. En 2023, pendant l'été, le week-end où on avait fait la mobilisation, où la crémazale a été faite, tu vois la crémazale là-bas, chez Baka. Le jour de la manifestation, il y a un champ qui a parti à Baka, qui a pris feu en fin de cortège avec les lacrys. Et pareil, le champ en face de ce qui était la crémazale, qui a pris feu à cause de leurs lacrys. Samedi soir, ça a pris feu, hein ? Ah ouais ? Oui. Je l'ai vu de mes yeux. Ils ont tiré des lacrymos, ça commençait à prendre feu, et c'est les 4-5 personnes qui étaient là, qui ont été éteindre. Et moi, je vais violer. « Appelez les pompiers, les pompiers, il faut les pompiers ! » Et non, ils n'ont pas envoyé les pompiers. Et heureusement qu'il y avait les copains, parce que... Ouais. On ne sait jamais, alors des fins d'été, le champ est sec quand même. Ouais, ouais, ça aurait été horrible. Ça peut se propager. Et t'as aussi la copine écureuil qui a foutu le feu à sa plateforme pour résister. Un lac à l'arbre, là ? Ouf ! Ouais. Ouf ! La détermination et le courage. Ouais, ouais, ouais. La détermination et le courage. Mais ouais, on est... C'est bizarre et c'est étrange, et c'est tellement injuste, parce qu'on est une espèce de... Médiatiquement, et au niveau du point de vue de l'information, on est une petite goutte d'eau par rapport à tout un monde qui a ses propres événements. Tandis que le combat qu'on mène, c'est un combat universel de protection de l'Union. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, on y arrive à avoir une goutte. On se... On ne demande rien à personne, hein. On se la gagne à la force du bras, la goutte médiatique. Ouais. C'est que ce qu'on fait, et on est légitime à le faire. Euh... J'en suis persuadé, hein. Et donc, c'est pour ça qu'on se fait la place, quoi. On se fait la goutte. Et euh... Si euh... Le moratoire sur les projets autoroutiers, là, du Nouveau Front Populaire, qui a gagné les élections, justement. Dans aucun fait qu'on ait été invisibilisés. Euh... Ça, ils l'ont mis dans leur programme, hein. C'est pareil, hein. Euh... On se l'est gagné à la force du bras, de... Nous-mêmes, mettre euh... Avec le projecteur sur la 69, et de dire que non. Et oui, ils ont repris. Ouais. Mais il faut que ce soit mené à... Il faut que ce soit mené à bien, enfin... Il y a tellement de gens qui ont versé leurs larmes, leurs sueurs, et même leur sang sur ce chantier. Et sur plein d'autres grands projets inutiles à imposer, qui datent du siècle dernier, et qui ne seront pas du tout adaptés à la réalité actuelle et du futur, enfin... Mais ça, oui, ouais, mais... C'est aussi... C'est aussi dur quand tu vois... Quand tu parles avec les gendarmes, bah, sur les lignes, que ce soit ici ou ailleurs, à quel point, aussi, ils sont peu... Ils sont peu informés, ou en tout cas, ils ne paraissent peu informés sur les problématiques de ces projets-là. Lorsque je leur ai parlé, par exemple, hier, ou avant, hier soir, je ne sais plus quand, de l'alternative qui était... qui était renouvelé... Renouvelé la... Enfin, plutôt réaménagé la route existante, ils faisaient de grands yeux. Salut à toi, copain. On fait un petit truc audio, mais si tu veux venir et t'en mêler avec plaisir. Quel est le sujet de la conversation ? Bah, ce qu'on ressent sur ces derniers jours, si tu as quelque chose à dire... Là, dans l'instant, bah, je parlais des gendarmes qui semblaient peu informés par rapport aux problématiques de la 69, et... Ouais, bah, tu sais, les gendarmes, ils font... C'est du maintien de l'ordre, là. Un coup, on les envoie, là, à surveiller un match de foot, un coup, on les envoie, là, à surveiller un concert, un coup, on les envoie, là, pfff... C'est... C'est aussi des... Bah, bien sûr, c'est des compagnies qui ne sont pas locales, ils ne vont pas utiliser des... Des gens qui ont des attaques sur ce territoire pour faire... Pour faire du maintien de l'ordre, là. Enfin, est-ce que c'est vraiment du maintien de l'ordre, là, qu'ils font ? Ah bah, là, ils protègent la barrière de pitié, là, de... Limite de propriété d'Atosca, là. Pour éviter que le chantier d'Atosca soit pas perturbé. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, là, que c'est des... C'est des miliciennes d'Atosca. Oui, toi, tu disais, ils ont été privatisés. Ouais, c'est plus ou moins ça, là. Et donc, ils sont vigiles, quoi. On a des vigiles, face à nous. Vite pas, si tu veux t'asseoir avec du café. Ouais, 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 ouais. Mais je... J'ai fait un français, quoi. J'ai vu les réponses. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Je sais pas, toi, t'as un moment... Tu devais parler d'un seul moment, en bon ou en mauvais, sur ce que t'as vécu ces derniers jours, sur Strykware. Je pense que c'est le... La surprise... La surprise de les voir débarquer à 7h du matin. Entendre crier, y'a les flics, y'a les flics, y'a les flics... Et... Ouvrir la tente, voir les flics... Genre déjà, en fait. Ouvrir la tente et voir les flics. Vraiment... Une grande surprise. Alors qu'on y pensait, quoi. C'est des choses auxquelles on pensait qu'ils puissent arriver comme ça... Et nous surprendre. Mais on... Je crois qu'on n'y croyait pas suffisamment. On y croyait juste pour la blague. Après, si on avait l'habitude qu'ils interviennent pas avant 11h ou 1h... C'était la première fois qu'ils prenaient à cette heure-là. C'est ce que j'ai cru entendre. Mais moi, du coup, j'avais pas l'expérience pour savoir s'ils allaient arriver ou pas arriver. Je me piais un peu justement à ce qu'on me disait qu'ils arrivaient. Enfin, je n'arrivais pas si tôt. L'expérience, c'était ça. Ils n'arrivaient jamais le matin. Mais tu étais dans le petit camping entre Bourg-Palette et le... J'étais là, ouais. On était là à ce moment-là. Pareil, j'étais là. Et toi, tu me racontes ce qui t'es arrivé ? Enfin, comment ça s'est passé, toi ? Ah oui, mais en plus, je me souviens de te voir filmer et être pas très loin. Et d'être honnête qu'il y ait déjà quelqu'un qui soit là pour filmer et tout. Et tu avais l'air d'avoir déjà préparé tes affaires. J'ai pu récupérer... En fait, moi, je suis arrivé à 23h le soir d'avant. Dès que je suis rentré, j'ai commencé à apprécier le lieu, à l'aimer et aimer les gens encore plus. Et du coup, j'ai profité des feux de camp, discuter avec les gens pour me présenter. Et me familiariser. J'ai aimé le lieu très vite. Et genre à 5h30, moi, j'ai monté ma tente. Et j'ai toutes les affaires que j'avais dans ma voiture, je les ai mises dans ma tente. Et à 7h, quand il y a eu les premiers trucs, j'ai juste eu le temps d'attraper mon sac pour les boissons chaudes et mon sac où il y a ma caméra. Et j'ai attrapé ça, j'ai refilé mes chaussures, j'ai ouvert la tente et il y avait une rangée de gendarmes qui arrivait. Et toi, ça s'est passé comment pour toi, si tu veux raconter ? C'est à peu près ça aussi. Les jours qui ont précédé, j'étais en hamac en me disant OK, je suis plus léger, c'est facile à ranger un hamac et toutes mes affaires sont déjà en sécurité. Puis j'ai une amie qui m'a rejoint, du coup, j'ai ressorti la tente. Et ce qu'on faisait, ce qu'on a fait les deux nuits d'avant, c'était de se réveiller, manger un petit truc et puis ranger la tente directement. Comme ça, toutes nos affaires sont en sécurité si jamais ils débarquent. Attention, allez, vas-y doucement. Fais bonne route, copine. Visez l'herbe, essayez de rester sur l'herbe. Je suis en train d'enregistrer, mais ça te dérange ? Non. OK, merci. Tu entends les premiers avertissements ? La veille, on se couche et on est réveillé par les flics et les flics. C'était la deuxième fois que ça arrivait parce qu'il y avait eu une fausse alerte quelques jours avant. Ou la semaine d'abord, je crois qu'il y avait eu une fausse alerte qui ressemblait à ça. Donc, 7 heures du matin, quelqu'un qui crie à les flics. Mais au final, on se réveille et en fait, c'était juste... Il n'était pas genre 10 fourgons pour venir nous sortir. Là, c'était vraiment, ils étaient devant. Et le temps de réagir, de mettre quelques vêtements et de commencer à ranger, on ouvre la tente. Et déjà là, en fait, on voit qu'il y a la police au loin en regardant vers Gourpalette. Et le temps d'essayer de réunir les affaires. Et ils étaient entrés dans la cale et ils étaient déjà au niveau du camping. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis dans la tente. On a enlevé les piquets et on a tiré la tente comme un gros sac. On est parti avec la tente, avec toutes nos affaires à l'intérieur. Et on l'a sorti, on l'a amené jusque chez Jean-Phi à côté. Et on l'a tiré comme ça sur 600 mètres pour la mettre en sécurité plus loin. Tant mieux pour nous. Et on a réussi à garder toutes nos affaires et la tente. Donc, bate-là, duvet, tente et le tout à l'intérieur. Bien joué, bien joué. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Puis ensuite, après la surprise initiale, c'était... une longue journée d'attente, d'essayer de savoir comment ça se passe à l'intérieur, s'il y a des gens qui se font limiter, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis aussi, comment quitter la zone sans se faire interpeller, quoi. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Roux Libres, leur force, parce qu'ils ont des moyens illimités, c'est de mettre toujours plus de contrôle, toujours plus de réquisitions, toujours plus de fouilles. Et ça, ça nous paralyse un peu, quoi. Et à Roux Libres, je pense que ça a dissuadé du monde de savoir qu'il y avait autant de contrôle, que tu prends une amende pour tout et n'importe quoi, pour le témoin d'usure des pneus, pour une boulette, pour... Et à coups de pas, voilà, 135 balles, 200 balles, 135 balles. Si à chaque fois que tu viens filer un coup de main sur la zone, tu repars avec une contravention. Et ça, c'est des moyens, c'est toujours plus de flics, plus de contrôle, plus de réquisitions. Ils ont les moyens de le faire, ça ne fait qu'un est limité, quoi. Si c'était à Tosca qu'ils devaient payer tout ça, ils n'auraient pas fait l'autoroute, quoi. C'est vrai, c'est clair que c'est usant, mais aussi ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'en général, on se débrouille toujours pour qu'il y ait des équipes vieilles veubles, qui aillent surveiller les gendarmeries ou les commissariats où sont interpellés nos copains pour essayer de les récupérer, s'ils sortent à des heures improbables, selon certains. Mais ça demande aussi beaucoup d'efforts de notre part. Donc, je me réveille, je mets mes EPI, je sors la tête de la tente, et là, il y a genre bien 20 keufs sur la cale, des keufs à gauche, des keufs à droite, il n'y a que des policiers. Les deux personnes qui étaient avec moi dans la tente, ils ne sont plus là. et là, je ne vois aucune copaine. Et en fait, la situation est lunaire, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire, où aller. Du coup, je laisse mon sac en me disant que si je le prends avec moi, ben voilà, ils vont vouloir fouiller mon hôtel, etc. parce que je me disais que j'allais en garde à vue. Je vois une copaine qui est perdue également, genre de où sont les autres, et je pars derrière les barricades, et en fait, elle ne me suit pas. Du coup, j'ai envie de y retourner à la voir, mais en fait, les keufs se rapprochent de moi. Et là, je vois un autre copaine qui court partout se cacher dans les forêts. Je lui dis, je suis désolée, je ne sais pas quoi faire, donc je me suis, je me cache avec lui. Sauf que lui est très bien caché, et moi, mal. je me dis que si je suis cramée, lui, il est cramé. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je bouge. Et en fait, moi, j'étais trop dans l'ambiance posée de la cale, etc. Du coup, quand je suis allée vers le champ, je parle beaucoup, mais quand je suis allée vers le champ, et qu'il y avait des keufs de tous les côtés, moi, je leur ai parlé hyper, moi, j'ai commencé à traverser le champ en mode, moi, je me casse, salut, bisous, quoi. Et il y en a un, il fait, ah, il y en a un là-bas, il commence à courir. J'étais genre, bah oui, il y en a un là-bas. J'avais l'impression d'être hyper visible. Je cours un peu, mais pas beaucoup. Il me plaque au sol. J'étais dans... Je tombe dans l'herbe, donc ça ne m'a pas fait mal. Et il enlève mon t-shirt, il enlève mon masque, il me met les menottes, et ensuite, il m'emmène en dessous de l'arbre sans nom. Il m'assoit sur une chaise, et là, il y a quelques keufs qui sont... Ils m'ont fait un peu une fouille rapide. Ils ont voulu un peu me fouiller plus, mais j'étais... J'ai un peu reculé en... Genre, j'ai... Enfin, comment dire... Ils tenaient mes menottes qui étaient derrière, et moi, je me suis avancée en mode, mais ça ne peut pas être une meuf qui me palpe, parce que genre, il n'y avait que des mecs. Ils étaient en mode, non, non, mais... On peut faire un truc seul. Bref. Donc, il m'assoit sur l'arbre sans nom, et il me demande la petite identité. Et je vais le dire en audio... Non, ouais, je ne sais pas. J'ai donné une fausse identité. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont emmenée sur la route, je crois que c'est la nationale, enfin, genre, à côté du chantier, quoi. Ouais. Et... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, et ouais, moi, j'étais toujours dans une ambiance de... On est avec les copains, c'est un peu les vacances, même si, à chaque fois, on a des fachos et trucs qui viennent. Du coup, genre, le keuf, celui qui me tenait, j'ai commencé à lui parler. J'étais genre... Et du coup, vous êtes de la région et tout, et il était un peu... Il était un peu persurvé, il était un peu genre... Non ? Et vous ? Pas de question. Du coup, genre... Ouais, j'ai essayé de lui dire deux, trois trucs, mais je voyais qu'il était juste un peu mal à l'aise. C'était marrant, je trouvais ça drôle. Et après, on m'a mis avec une gendarme qui a commencé à être hyper, soi-disant sympa avec moi, en mode... Oh, bah... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que moi, j'étais pas là, j'ai pas vu... T'étais où, en fait ? J'étais dans le champ quand ils m'ont plaqué. Ah, mais tu faisais quoi ? T'étais debout ? Oui, j'étais debout quand ils m'ont plaqué. Et genre, après, elle était en mode... Ouais, je parle pas non, écoute. Mais elle était en mode... Euh... Ouais, non, mais... Tu sais... Bon, je te tutoie, hein... Tu peux me faire confiance, tout... Ah, directe. Bah, je sais plus comment ça s'enchaîne. Je sais plus si elle m'a dit... Je crois qu'elle m'a dit, à un moment donné à moi, tu peux me faire confiance. Elle m'a dit... Elle m'a dit... Ah, bah... Tu sais, nous, on veut... On veut juste... Enfin, il n'y a pas que des... On n'est pas tous méchants. Euh... Si tu... Si tu coopères et tout, tu pourras partir. Euh... On te laisse... Le but, nous, notre but, c'est pas de te mettre en garde à vue, etc. Ah, et là, il y a un... Je vois, il y a le drapeau Kanak. Et ça fait longtemps qu'il est là. Euh... Pourquoi ? Euh... Parce que moi, je suis Kanak. C'est pour ça... Enfin... Ah, ok. En fait, elle l'essaye. Elle passe son temps à essayer de me faire dire des petites infos. De me demander... Du coup, moi, j'essaie juste de répondre sommairement. Ou de pas donner... Ouais, de répondre sans donner d'informations. Et euh... Et au bout d'un moment donné, bah, du coup, il y a d'autres keufs qui viennent me voir. Et qui demandent... Qui rentrent ma petite... Ma petite identité. Sachant qu'il y a eu des cafouillages de... De date de naissance. Du coup, j'étais un peu en stress. Et euh... Et euh... Ils me cherchent dans les registres. Ils me trouvent pas. Et du coup, euh... Ils... Ils continuent à vérifier. Ils veulent me prendre en photo. Ils me disent, bah, pourquoi faire ? Ils me disent, bah, c'est pour chercher dans les fichiers et tout. Et non, non. J'étais genre, bah non, non. J'ai pas envie, du coup. Moi, j'ai passé toute mon interpellation avec les cheveux devant les yeux. D'accord. Éviter, euh... On voit trop ma tête, euh... Comment le misage. Ça fait rire quelques keufs, d'ailleurs. Euh... Et euh... Ils ont dit, moi, que j'étais timide. Mais je me suis dit que j'allais jouer sur la carte comme ça. J'allais jouer la carte de... Si je réponds pas, c'est parce que j'ai peur, etc. Donc, quand elle me posait des questions, euh... Euh... Et que, ouais, que je répondais pas... Euh... Il y a des moments où elle a commencé un peu à s'énerver. Elle était en mode, bon... Euh... Là, en fait, je pars dans le vide. Euh... Tu... Enfin... Faut que tu me répondes. Juste dis-moi oui ou non. Parce que sinon, je vais continuer à parler. Ça sert à rien. Et je... J'ai arrêté... Enfin, je vous répondais pas. Du coup, j'ai arrêté quand même. Bref. Et en fait, du coup, je les ai fait pour arrêter deux heures comme ça sur le chantier. Euh... Euh... En me disant, euh... Espérons qu'ils me relâchent en mode, bon, allez, ça y est, ça y est, qu'est-ce soit... Mais... Je me disais que... S'il y avait pas beaucoup de chance, c'est que j'irais sûrement en gaffe. Et euh... Au bout d'un moment donné, le flic qui voulait me prendre en photo, qui était un peu plus... Euh... Euh... Il... Il fait comprendre qu'on va partir euh... On va partir en bagnole euh... Euh... À Castres. Et en gros, moi, ce qu'il m'avait demandé pendant hyper longtemps, mais j'avais rien répondu, c'est qu'il m'avait dit, tu peux appeler un... Un contact proche pour qu'il confirme ton identité. Et euh... Moi, j'avais peur qu'il demande... euh... Carte euh... Carte euh... D'identité, en photo, ou truc comme ça, du coup euh... Enfin, je savais pas. En plus, ils avaient dit que... Ils avaient dit que... Bah si... Si le contact proche euh... Euh... Dit c'est bon. Euh... Toi, tu peux euh... On te laisse partir. Et je savais pas si c'était vrai. Sauf que je vois que les autres copains qui sont interpellés euh... Euh... Sont partis. Et depuis longtemps. Et du coup, je suis un peu en mode, ok, peut-être que je peux pas le faire et tout. Mais au début, je garde ma position. Et puis une fois dans la voiture, je me dis, ah ouais, c'est con d'aller au poste. Du coup, dans la voiture, je... J'ai genre... Euh... En fait, euh... Le contact proche euh... Y'a pas... C'est quoi ? S'il faut juste qu'ils disent le nom, entre ça, et ils me disent... Ah mais euh... Putain, mais en fait, t'as un contact proche, mais ça fait deux heures, tu nous fais quoi roter euh... Euh... Deux heures qu'on attend pour rien et tout. Et j'ai genre... Yes ! Genre j'étais content que... J'étais pas chier. Et euh... Et euh... Et du coup, il appelle mon contact proche. Euh... Donc il l'appelle, et mon contact ne répond pas. Y'a peut-être plusieurs fois, mon contact ne répond pas. Et du coup, on va quand même à casque. Euh... Et il me met euh... Dans son bureau. Je vais un peu aller aux toilettes et tout en main, du coup euh... Comme j'avais peur qu'il me refasse fouiller euh... Bah je lui cache le numéro de la blage dans ma culotte. Que... Que... Que oui, il veuille tout me prendre quoi. Et euh... Et euh... Et là euh... Bah en fait euh... Bah en fait euh... Ouais, là il m'a... Il m'a... Il m'a rappelé mon contact proche qui a répondu. Et en fait mon contact proche, je l'avais briefé à l'avance. Sur le fait que j'avais donné une fausse identité. Et donc je lui avais écrit le nom que j'avais donné. Le prénom, la date de naissance. La date de naissance. Mais pas l'adresse. Parce que je pensais que c'était pas dans ma petite identité. Mais j'ai l'impression que depuis juillet ou autre comme ça, on dirait que c'est dans ma petite identité. Enfin... Je sais pas mais... Et du coup le... Et je lui avais dit quel nom la personne était censée être. Et du coup euh... La personne me dit bah voilà euh... Oui c'est bien ma fille qui s'appelle comme ça, comme ça, date de naissance et tout. Et euh... Le flic est genre bon ok bah ça semble correspondre, non non non. Il me dit bon bah quand même comme on vous a gardé trois heures, on va vous faire un PV. Et euh... Du coup il a imprimé un PV. Il se compte en plus dans la date de naissance. Et il me dit bah il faut que vous signiez le PV. Et moi je me dis non mais je préfère pas. Et il me dit euh... Bah comment ça... Enfin pourquoi préférez pas ? Bah il se passe quoi si je signe pas ? Genre bah euh... Ah écoutez mademoiselle je pense que vous êtes pas en position de jouer avec nous euh... Genre... Et en fait si mon com il... Vraiment pendant... Ça faisait deux heures, trois heures que la keuf à côté me posait plein de questions, plein de questions. Et je savais pas si un PV t'avais droit ou pas de pas signer. Bah j'ai quand même signé en faisant une croix. Et après j'aurais demandé une copie et j'ai demandé une copie parce que je suis petite. Et après j'ai appelé la bâche pour que quelqu'un du bac en vienne me chercher en voiture. Du coup je suis contente parce que j'ai sorti ce poste. Donc euh... Tu les a bien occupé pendant des heures. Et voilà. Ils ont été obligé de prendre quelqu'un en charge. Voilà. C'est ça. La vie de vos fronts. T'étais déjà blessé quand ils t'ont plaqué au champ ? Non j'étais pas blessé. Et euh... Et ouais. Et la keuf avec moi c'était très chier au bout d'un moment. Donc elle parlait avec ses collègues. J'ai faillé retenir un nom de plaque en attendant. Mais je me suis dit que si j'avais pris un bonnet j'avais pas à le rétrer. Et à un moment donné elle a fait son code devant moi. La flic. Bah elle l'a fait un peu sur le côté. Mais j'ai pu un peu voir. Et euh... J'ai... Code de téléphone. Et j'avais trop envie de prendre le... C'est parti en coin. Je sais qu'il y avait plus de beaux coups de keuf derrière moi. Mais je me suis dit que je risquais trop gros. Et je courais pas très vite. En plus pour rire avec les mains. Mais je sais pas. Le PV c'était peut-être un PV juste de vérification d'identité. C'était un PV. Cette personne a été interpellée. Bah je l'ai là. Je sais pas aller chercher. Mais... On t'a pas signifié au moment. Vous êtes en garde à vue. Bla 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 bla. Non j'étais pas en garde à vue. C'était une phase de vérification d'identité. Et au bout de quatre heures. Je suis restée trois heures. S'ils veulent te garder plus. Il faut qu'ils te mettent en garde à vue quoi. Ouais. Bah ouais. Il est en mode je dois quand même faire un PV parce qu'on va restreindre la liberté pendant longtemps. C'est ce qui m'a beaucoup angoissé aussi de me dire en entendant les premiers avertissements et en ouvrant l'attente. On y va. Ok. Bah c'était se faire que les gendarmes soient aussi rapidement dans la ZAD. Enfin j'ouvre l'attente je vois la rangée qui arrive. C'est chaud. Mais c'est de me dire bah merde je pense direct à tous les copains qui ont dû être isolés en se réveillant ou en ayant tout simplement pas assez de temps pour enfiler les chaussures et qui se retrouvent embarqués. Et les écureuils qui vont être isolés ensuite c'est un peu dur. Bon qu'est-ce qu'on est en train de voir là ? En vrai c'est complètement lunaire. C'est la première fois en gros que je reviens là sur la zone en elle-même parce que jusqu'à présent on était dans le jardin en fait d'un allié. et donc on n'était pas dedans dedans. Et bah déjà en fait c'est ultra perturbant parce que j'arrivais pas à situer où étaient en fait nos constructions, où étaient en fait nos lieux de vie en fait. J'ai ressenti la même sur la crème arbre. Dans le lieu. Pardon. Non non je t'en prie. Et bah du coup le copain écureuil il m'a dit que lui en fait il se repérait avec les souches. Ce qui est du coup bon et un peu... C'est un côté un peu triste. Un peu triste. Bon surtout qu'en plus là on est littéralement assis du coup sur la souche. La souche dans des arbres. Et du coup bah ouais tout ça fait compte qu'elle marche bien. Et maintenant j'arrive à localiser un peu où était le truc. C'était quand la dernière fois qu'il était passé à la cadavre avant ? Bah le dernier moment. Le dernier moment où j'étais réellement du coup sur le site. Ouais. C'était le matin, le matin de l'expulse. C'était du coup il y a un peu plus d'une semaine maintenant. C'était en reste une semaine, ça faisait une semaine hier. Et c'était vraiment bah vas-y quoi, c'était 16h, c'était pas 16h, c'était 7h du tam. Et bah vas-y en fait, meilleure condition d'expulse pour moi. Puisqu'en fait je suis déjà réveillé depuis une heure, j'ai eu le temps d'aller chier, de boire un café, de discuter. Sans jouer. Sans jouer. De discuter vite fait avec une personne où la personne elle me dit ouais c'est aujourd'hui. Moi je dis non, moi j'y crois pas. Bon bah un point pour lui a priori. Et en gros cette heure on entend, voilà, autopsie, ouais y'a 10 camions j'aime, y'a 10 camions j'aime. Et puis après bah la communication paraît un peu brouillée à plus rire. Et donc moi je rentre, j'essaye de changer de tenue, de changer de tenue. J'entends un camarade qui est à l'entrée un peu du camping et il dit ils sont là, ils sont là. Et bah ils sont là où ? Oui on sait foncièrement qu'ils sont là et en fait à priori ils sont vraiment très proches du camping à ce moment-là. Ils sont à une trentaine de mètres de moi, ils sont à une trentaine de mètres de moi donc j'essaye de sortir par la vigie. Y'a plein de gens qui sont massés là et en fait ils arrivent des deux côtés de la route. Et bah vas-y tu vois à ce moment-là j'ai réalisé bon bah ok c'est bon on a clairement on a clairement perdu la partie là tu vois donc repli, repli donc bah on se casse, on s'est cassé et je pense qu'on a été dans les premiers à se casser et ça a été, je pense que c'est pour nous que ça a quand même été le plus facile. Quand bien même tu vois on a dû cavaler pendant 5 kilomètres à travers champ quoi. Et vous êtes parti par où ? En direction là-bas vers la copine ? On est parti, on est parti. Moi je me rappelle j'ai ouvert ma tente et j'ai vu la rangée de GM devant moi qui est avancée et on s'est calé là-bas par le côté du voisin. Et ça a été super dur les deux premières heures parce qu'on a eu aucun visu sur les écureuils avec les arbres. Puis après le voisin a dit qu'on pouvait s'avancer jusque là et là on voyait un peu plus mais putain la destruction quoi. Ouais bon je suis resté là les 5 ou 6 premiers jours de siège et après je suis arrivé au verveau. Mais là qu'est-ce qu'on voit en fait ? Là ce qu'on voit du coup c'est une grosse tranchée qui est profonde de peut-être, ça va bien faire 2m en plus de 2m, peut-être 2m50 de profondeur. Ouais c'est des douves. Ouais il a pu entre temps donc maintenant c'est rempli d'eau et de fait c'est des douves. En terme de longueur ça fait peut-être 1m50, enfin c'est pas très long non plus. En terme de largeur ça fait peut-être 1m50. Donc c'est sautable mais après derrière ils ont fait des grosses buttes en fait avec ce qu'ils ont décaissé. Je crois qu'ils ont autant fait ça pour bloquer le point de vue des soutiens au sol par rapport à ce qui est passé. Mais en fait la tranchée elle entoure, elle prend un peu plus mais elle entoure tout l'arbre, tout le sol Julia avec le copain qui reste quoi. Ouais en gros Julia c'est un peu devenu un espèce d'îlot qui entoure Julia. Alors après ils ont, à mon sens c'est quand même plutôt mal pensé, dans le sens où ils auraient dû faire la tranchée quand même un petit peu plus loin de Julia parce que en fait si tu sautes tu peux quand même assez rapidement accéder à Julia ou à une corde ou que sais-je. Donc en un sens c'est un peu un move de Tebe parce qu'ils ont en plus quand même la place de mettre peut-être leur trancher 2 à 3 bons mètres en 2 à 3 bons mètres plus loin. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment qu'à un moment ils sont comme un micro et tout, qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne réfléchissent pas. Et bon voilà, outre ça la scène est un peu lunaire parce que du coup on a, les clubs en fait sont partis et les clubs ont monté la zone avant. Donc la dernière fois que tu as vu, il y en avait plusieurs centaines dans la ZAD ? Non parce que je suis repassé entre temps, donc la dernière fois que je suis venu, il y en avait quand même moins. Ok ouais, c'est repassé par assez. Ouais, c'était moins, enfin bref, ils étaient moins nombreux, ils n'étaient pas équipés, ils étaient plutôt chillous quoi. Et là c'est vraiment en fait, on a remplacé ça par des vigiles et dans une certaine mesure, du coup, ils sont un peu schlag. Et voilà, là ils sont en face de nous, ils sont en face de nous avec le procès entre eux et nous. Tout à l'heure, on a fait passer de la bouffe à l'écureuil où ils ont écrit un bon boue qu'eux, ils tenaient de l'autre côté pour faire passer le sac. Et bah du coup, dans le sac, il y avait des biches, il y avait des biches, il y avait du shit. Et bah voilà, ils ont fait la douane. Et en un sens, je pense qu'à leur place, il y a un bon niveau. Ouais, ils ont quand même demandé la perdition pour prendre une bière et ils l'ont payé. Alors je tiens à dire, le marché, c'était 5 euros, ils les ont donnés. Et en vrai, c'est ça qui, ça rend le truc sans point plus luminaire. T'as grandi dans la région et t'sais... Moi je suis tarné. Je me sens plus tarné que français. C'est une belle violence, t'sais, tiens, je fais partie. Et la première manif ou la première occupation que tu as connue, c'était... J'avais déjà entendu parler du collectif qu'il y avait avant La Voix est Libre. Ok. C'était pour l'ARN 526, je crois, ou un truc comme ça. C'est lui ? C'était un ancien collectif qui était à La Voix. Ouais. J'en avais entendu parler quand j'étais ado. Et sinon après, je suis venu, pour quelle raison ? Je crois, avec Thomas Braille. J'avais entendu parler sur les réseaux. Attends, excuse-moi, je te fais revenir en arrière. Pour l'ARN 56, il militait pour la rénovation... C'est 26. Il militait pour la rénovation de la route existante. C'était le nom du collectif qui proposait une alternative, en fait. Une autre voie ? Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est pas exactement une autre voie, mais c'était un peu ça, c'était... Ouais. En fait, historiquement, il y avait plein 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 de collectifs ici dans le coin, avec l'Université contre la 60e. Ouais. C'est juste, ça a pris forme avec La Voix est Libre. Ok. En fait, historiquement, ça fait trop longtemps qu'il y a des gens qui se rencontrent, mais ça n'avait pas fédéré, quoi. D'accord. La Voix est Libre, ça s'est créé début de l'année dernière ? Je pense que ça fait deux ans, non ? Ouais. Je ne sais pas exactement. Oui, parce qu'il y avait eu des trucs par l'automne 2022, déjà, il y avait eu des trucs. Ils avaient organisé une marche, justement, qui allait de... qui nous accasse, qui nous accasse. Ah, ok. J'avais pas pu y être, forcément. Moi, je suis venu à Vandine, première coupe d'arbres et le camping à Vandine, en fait. C'était... C'était en avril 2023. Ouais. Parce que, justement, je me suis dit... Alors, c'est pas une ZAD, c'est un camping. Et, euh... Allons voir, quoi. Ça m'avait beaucoup plu. On avait mis en place un jardin. J'avais eu tout l'énergie dans le jardin, à m'informer, à informer les autres, à croiser des gens que je connaissais, plus ou moins. Ouais. C'était sympa. C'était une chasse aux... Une chasse aux opaques. Ouais. Dans les fouilles archéologiques. Ah, ça, ça devait être énorme. C'était énorme, ouais. Et c'était le premier... C'était une bonne ambiance, parce qu'en fait, à l'époque, c'était que des riverains. Ouais. Ouais. C'était pas des hadiths qui venaient soit du coin, soit de Toulouse, soit d'un endroit de France. Ouais. Ouais. C'était vraiment beaucoup les riverains et quelques personnes qui habitaient, qui venaient de Sylvain, sous... En tout cas, moi, tous ceux que j'avais rencontrés, c'était plus les locaux du tracé, ou de Nazaré, ou de Sylvain, etc. Ouais, les jeunes autres. Ouais. Et ça a été le premier lieu... Enfin, les premiers arbres occupés, Vendine ? À Vendine. En tout cas, c'est le premier endroit à ma connaissance où il y a eu de la Résistance. Ok, ouais. Les platanes de Vendine, ouais, c'était un peu le symbole. Et après ça... En fait, à ce point-là, il n'y avait vraiment qu'un lieu, c'était Vendine. Ouais. Et après, ça a commencé à taper un peu partout. Du coup, il y a eu des hadiths partout, à la Gurevier, à la Prade, à plusieurs endroits. C'est un suivi en suivant. Est-ce que tu avais fait la... Alors, il y a eu la manif, je me rappelle, la sortie de route où il y avait eu la grande course de karts ? La première, c'était celle-là, c'était sortie de route. Il me semble qu'il y a eu sortie de route. Ouais, il met des noms à chaque fois. C'est trop cool de mettre des noms, mais du coup, j'oublie. Et ensuite, je l'avais fait, c'était cool. Et ensuite, il y a eu l'autre grande manif de 2023, c'est celle où on avait... Octobre, où on avait monté la Crémazade. Ouais, ouais, ouais. T'as été vidérant, non, non. Ouais, ouais. Enfin, un jour. Ouais, j'étais pas dans celle-là. Je t'avais croisé, d'ailleurs, avec ta... Avec ta cafetière, là. Non, non, c'est mon t'inquiète. Ouais, ouais, bah j'étais... Ouais, j'étais descendu trois jours pour justement la manif d'octobre. Mais j'avais aidé en tant que bénévole et tout. Y a des CRS qui débarquent ? Encore ? Ça, c'est la police nationale qui débarque ? C'est de la police nationale ou c'est des CRS ? Y a les deux. T'avais déjà vu des formes de repression aussi violentes contre des mouvements... Juste avant, j'étais allé au... En fait, j'ai commencé les mouvements écologiques sur les bassines. Ouais. À La Roche-et-Mar à l'époque. Ok. Ça s'était passé assez bien. Puis à Saint-Solien en octobre. Et du coup, là, je me laissais un peu quoi. Ok. Mais... T'avais... T'avais passé du temps à la créneur ? Tu me rappelles plus si on s'était croisé à la créneur ? Je pense... Je ne t'ai pas croisé, je crois, à la Prémarbre. Moi, j'étais allé en février. Quand il était carnavel siège. C'est ça, j'avais commencé le jour. Ouais. Février de cette année, c'était 47 jours de siège au total. Euh... 100 ? Ouais, moi, j'étais restée une semaine plus ou moins. Et t'as vu les... T'as vu exactement les mêmes choses qu'il s'est passé à la Calarbre ? Ou en pire ? À la Calarbre, je ne suis pas vu pendant les coupes. Oh, ok, ouais. Je ne peux pas te dire. T'as vu toi à la Prémarbre ? Moi, ce qui m'a marqué, c'était le harcèlement polifiaux. Vraiment. Les insultes misogyniques, homophobes, sexistes, euh... Les noms d'animaux, les harcèlements... Ce qui m'a marqué, c'est qu'on était allés dans la nuit pour chanter. Ouais. Pour chanter des chants. Et nous, on s'était fait gazer la gueule, mais d'une puissance. Alors qu'on était juste un groupe de meufs et de personnes non-dinaire qui étaient en train de chanter des chants. Et ça, symboliquement, ça m'avait pas mal marqué. Du coup, le harcèlement, bref, bien sûr, ils se faisaient pas uniquement contre les écureuils pour faire la guerre psychologique. Ils se faisaient aussi contre les copains qui allaient les subir. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, même quand on est allés, ils s'installaient sur le bacan ou la clairière. Ils venaient en pleine nuit à harceler les gens de la clairière, quoi. C'est pas possible. Mais, pareil, ils installaient des gros spots. Ils faisaient des... Ouais, il y avait des gros spots. Il y avait même un vigile qui était dans le parc de l'actionnale. Ouais. Il y avait pas des spots au bacan. Non, ils surveillaient la voie ferrée, mais... Ok. Mais ils faisaient, genre, appels avec leurs lampes torches sur la gueule des écureuils. Et nous aussi a permis. Ouais. Et est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait autant d'espèces... Enfin, l'année dernière, qu'il y avait autant d'individus non identifiés qui venaient harceler, menacer et faire... La milice à Tosca, là ? Euh... Non. Il y avait eu des trucs du côté de Vendine. Ouais. Je me souviens qu'on avait parlé... Qu'à l'époque, c'était plutôt, apparemment, des gitans de classe. Ok. Il s'était entendu avec... À Tosca. En gros, à Tosca, les lycées sur un terrain qui les appartenaient. Et en échange, il a rendu des services. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque. Je sais pas si c'était arrivé ou pas. Il l'apprend des dix. Mais en tout cas, il traînait un petit peu autour des voitures des gens qui allaient sur le camping de Vendine. Ok. Et... Mais non, non, non. Ça, par contre, quand j'ai vu ça, ça m'a fait plus penser à Sylvain, ce qui s'était passé à Sylvain. Oui. Des attaques comme ça, des milices agricoles. Et tu vois, les gendarmes qui tournent le dos pour pas voir et qui laissent agir. Ça, c'est un truc... Il y avait des images qui m'avaient marquées à Sylvain. C'était, je crois, un groupe de chasseurs. Ou... Je crois que c'était des chasseurs qui avaient amené une cuve à fumier qui répondait ça sur la ZAD. Juste... Ils étaient d'un côté de la cuve et de l'autre côté, il y avait des gendarmes qui laissaient faire. Ah mais... Mais là, tu vois, c'est pas qu'ils les regardent, c'est qu'ils tournent volontairement le dos, tu vois. Ouais. Ils les laissent passer, ils tournent le dos, ils voient pas et ensuite ils se re-retombent quand les adis se répliquent. Ouais, c'est... Ouais, je pense que même certains et certaines d'entre nous qui ont plus peur de milices que de la police. Ça, c'est mon cas. Parce que, en fait, la peur rend agressif. Les flics, ils ont pas d'autre enjeux que de faire leur métier. Ils nous disaient, fumeurs de juin, allez fumer votre herbe, vous êtes même pas du coin, laissez-nous vivre. Et en fait, j'étais plus du coin que lui parce qu'on était pas très loin de chez mon oncle. Moi, ça me fait bien rire, vous êtes pas du coin, mais ces arguments comme ça, ben là, ça me semble évident pourtant que la protection de la nature, la protection du vivant, la protection du futur, c'est quelque chose d'universel. Il y a des luttes socio-écologiques sur tous les continents. Moi, ça me semble normal d'essayer de venir à un endroit et de faire ce qu'on peut pour stopper un projet imposé d'estructeur qui date du siècle dernier. Même si c'est qu'une petite échelle, c'est sympa. Moi, il y a un truc qui m'a pas mal interrogé, qui m'interroge toujours. Ouais. C'est pourquoi est-ce qu'on voit pas les agriculteurs ? Pourquoi est-ce qu'on entend pas les agriculteurs expropriés ? Parce que, d'autant plus quand tu vas du côté de la croisille ou l'autoroute sur la déviation du truc, en fait, tu vois toutes les terres défoncées. Tu vois que les hangars agricoles qui étaient sur la poly, ils se retrouvent à côté de l'autoroute. Tu dis, mais pourquoi on les entend pas, quoi ? Et je vais dire un truc, les gens vont peut-être me taper tout, mais je crois que la meilleure vidéo que j'ai vue, qui traite du sujet de la 609, c'est une vidéo du Figaro. Oui, ben oui. Qui parle justement de la condition des agrées. Et je trouve que cette vidéo, elle est hyper sensible, elle est hyper juste. Et c'est une des rares vidéos qui prend en position sur un sujet qu'après ça, on en a pas trop entendu parler. Et moi, c'est la question qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce que les agris ne parlent pas ? Et selon mes parents, c'est parce qu'ils aiment pas les agriculteurs, que sur d'autres sujets, on est un ami en tant qu'écologiste agré. Et du coup, ils peuvent pas se permettre de venir parce que c'est pas leur bonheur. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est pourquoi est-ce que les agris se laissent faire ? Ils savaient à quel point on est mignons. C'est quand même 80 fermes impactées par le tracé, il me semble. Alors, je sais pas combien il y a de fermes, mais en tout cas, c'est l'université arabe du département. Ouais. Et puis l'eau, quoi. Tu vois, en fait, ils sont en train de défoncer tout le tissu, le capillaire, le chevelu. Tout est en train de bouger. Aujourd'hui qu'il pleut, ça va bien d'ailleurs. C'est défoncé là. Et ouais, c'est aberrant parce que l'autoroute, d'une part, elle assèche les nappes créatives par son tracé. Et d'une autre part, elle augmente les surfaces lendables. Ouais. Ouais, ouais, quand même. Et bah c'est les dériverins qui vont payer le prix, les agris. Et puis, ça sera la faute de personne. Ici, il y a une personne qui a dit qu'elle s'identifie comme une serpillière. Oui, respectez-moi. J'ai pas peur de me tremper dans mes paroles. Je suis une serpillière et je t'aime. C'est pas une serpillière. Ah, je t'assure que si. Là, dans l'instant, franchement... J'aime quand même. Bah ouais. Mais je t'aime, c'est une serpillière. Oh, merci, je suis ravi. J'avais jamais vu une serpillière avec tant d'amour. Ouais !